Ici, vidéo sur la méiose, pour répondre à la question comment la méiose permet la formation de cellules haploïdes cette fois, plutôt que de cellules diploïdes comme la mitose. Ce qui nous amène donc au grand C, la méiose, 8 étapes cette fois, pour une reproduction qui n'est pas conforme, puisque la cellule à la fin n'est pas la cellule du début. Vous recopiez ce graphique comme vous l'aviez fait pour la mitose. Donc la quantité d'ADN, on voit qu'elle est d'une certaine quantité qu'on appelle Q au départ. Elle est doublée, donc la méiose est elle aussi précédée d'une phase de duplication ou encore réplication. Et puis on voit comme pour la mitose, une division par deux de la quantité d'ADN qui fait revenir à l'initial, mais la grande différence c'est qu'on a une deuxième division par deux et donc à la fin, on n'aura plus que la moitié de la quantité d'ADN initial. Donc les différences et les ressemblances avec la mitose, au niveau ressemblance, on a la duplication ou la phase de synthèse au cours de l'interphase. Mais au cours, pardon, pour ce qui est des différences, et bien deux divisions plutôt qu'une, ce qui va faire huit étapes. Les étapes seront les mêmes, mais on aura donc prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, telophase 1, puis prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, telophase 2. Et donc voici les images correspondantes. En prophase 1, les chromosomes forment des petits tas. Alors pourquoi des petits tas ? Et bien parce qu'on a deux chromosomes, les deux chromosomes de la même paire vont s'associer à ce moment-là, ce qui ne se passait pas en mitose. En métaphase, on retrouve l'idée de plaque équatoriale, mais cette fois, vous voyez, ce ne sont plus les centromères qui sont sur la plaque, les centromères sont deux parts et d'autres de ce plan équatorial. Ce qui va se séparer ici, ce ne sont pas des chromatides simples, mais des chromatides doubles, c'est-à-dire des chromosomes entiers. Le chromosome se sépare de son homologue, donc du deuxième chromosome de la paire. Et pour la telophase, on retrouve une formation de deux cellules, ça c'est comme pour la mitose. Ici, en deuxième division, en prophase 2, il ne se passe pas grand-chose, ça va très vite. En métaphase, on retrouve la même disposition que pour la mitose, mitose, c'est-à-dire que les centromères sont cette fois sur le plan équatorial. Et en anaphase 2, comme pour la mitose, séparation des chromatides, cette fois. Alors je vous avoue que ce n'est pas très visible là, mais vous voyez que ce qui se sépare est beaucoup plus fin qu'ici. Et enfin, formation de quatre cellules, plutôt que deux pour la mitose, puisqu'il y a deux divisions. Donc, grosse différence, anaphase 1, séparation des chromosomes homologues, et donc on passe à ce moment-là de deux n chromosomes, 46 par exemple pour l'espèce humaine, à n chromosomes, c'est-à-dire plus que 23 chromosomes, déjà dès la telophase 1. La deuxième division va conserver le nombre de chromosomes, comme le ferait une mitose. Voici donc les schémas. Donc même consigne que la première fois, vous faites des schémas. Alors, je trouve leur présentation franchement pas très adéquate. Je commence et je continue à l'autre ligne, et puis je continue encore sur une troisième ligne. Essayez de trouver une disposition sur une double page, qui se font face, avec les quatre faces de la première division sur une page, et les quatre faces de la deuxième division sur la page qui est en face. Ne faites pas un recto verso, parce que sinon on ne voit pas tout en même temps. Vous pouvez bien sûr noter pour chacune des phases les éléments qui sont présentés dans votre livre, ici à la page 31. Ceci amène à la notion, la méiose conduit à quatre cellules haploïdes, qui n'ont plus que N chromosomes, qui ont donc chacune la moitié des chromosomes de la cellule diploïde initiale. On peut se demander pourquoi les chromosomes sont séparés alors que c'était les chromatides qui étaient séparés en mitose. Et bien tout simplement parce qu'il y a des protéines qui assurent la cohésion des deux chromatides entre elles, qui existent en méiose et qui n'existent pas en mitose. Ceci peut d'ailleurs créer des accidents chez des personnes qui ont cette protéine qui n'est pas très fonctionnelle. Quelquefois, les chromosomes vont se séparer alors qu'ils ne devaient pas, donnant au final des trisomies par exemple. On y reviendra bien sûr. par la suite. Et donc la question qui se pose, comment la réplication peut former des brins d'ADN identiques, puisqu'on a vu qu'on séparait la mitose ou la méiose séparée à l'identique. Mais cette réplication, comment fonctionne-t-elle ? Ce sera l'objet du paragraphe suivant. J'ai un petit peu de temps, donc je peux vous montrer ici comment on peut résumer sur une fiche de révision par exemple les idées concernant la mitose et la méiose sous forme d'une carte mentale. Donc vous avez la mitose à gauche, vous avez la méiose à droite, les ressemblances et les différences, donc division cellulaire dans les deux cas, conforme d'un côté, non conforme de l'autre, une seule division d'un côté, deux divisions de l'autre, etc. N'hésitez pas aussi à vous entraîner sur les quiz et sur les sujets, je ne l'ai pas mis ici, de rédaction. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada